Place de la nation à Ouagadougou. L'imam Cheikh Abdallah Ouedraogo conduit la prière, marquant la fin des 30 jours de jeûne des fidèles musulmans. La communauté musulmane du Burkina Faso place cette célébration de l'aïdèl fitre sous le signe de la cohésion sociale, surtout dans ce contexte de crise sécuritaire. Nous invitons à Burkina Faso de ne pas personnaliser cette gueule. La guerre n'est pas pour ni président, ni ministre, ni la communauté musulmane, ni la catholique. La guerre est nationale. C'est notre guerre qu'on nous a imposée. Si on perd, on doit pleurer ensemble. Si on gagne, on doit applaudir ensemble. Que toutes les Burkina Faso prennent cette guerre-là comme la tienne. Il n'y a personne qui est désigné pour faire la victoire s'il, c'est le peuple ensemble qui fait la victoire, que chacun s'implique dans cette guerre-là. Au fond de cœur, pour qu'on puisse conquérir notre pays. Comme il est de coutume à cette cérémonie, ce côtoie, chapelet et crucifix, signe de tolérance religieuse dans un pays fortement menacé par l'extrémisme violent. Nous voulons aussi exprimer notre fraternité, notre communion, notre solidarité. Nous prions le Seigneur d'exaucer leurs vœux pour que le Burkina retrouve la paix, retrouve la cohésion sociale. Quelques visages des membres du gouvernement pour marquer le soutien de la transition à la communauté. Une maladie rentre dans le corps probablement d'un coup, mais la sortie ne peut pas se faire d'un coup. Nous pouvons dire que notre pays ne se sent pas, peut-être qu'il est dans une période de convalescence. Et notre souhait est que 2024 soit même la fin de cette convalescence, afin que l'ensemble des communautés puissent vaquer librement leurs occupations sur n'importe quel point du territoire. Le Ramadan est le nom arabe du 9e mois de l'année lunaire. C'est en effet au cours de la 27e nuit de Ramadan que le prophète Mahomet aurait reçu la révélation. Depuis, durant ce mois, les fidèles s'abstiennent de manger et de boire, du lever au coucher du soleil.